Cinéma sur Écoute, la fabrique de son qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur Écoute Le cinéma du TNB n'est pas tout à fait comme les autres. Classé art et essai, labellisé jeune public, patrimoine et recherche, il est surtout au cœur d'un théâtre, le Théâtre National de Bretagne. Le TNB réunit 27 artistes associés venus de tous horizons. Leur regard déplace ce lieu de création vers de nouveaux territoires imaginaires, artistiques et géographiques. A l'image du théâtre, la programmation du cinéma est aventureuse et audacieuse. Elle conjugue les films les plus contemporains à ceux du répertoire. Je suis Stéphanie Jeunet, coordinatrice du cinéma au sein du TNB. Dans ce lieu incroyable, je serai votre guide. Épisode après épisode, je vous emmène dans certains endroits cachés du théâtre, en compagnie de celles et ceux qui, toute l'année, accompagnent généreusement les films vers les spectateurs et spectatrices. En déambulant avec mes invités dans les coulisses de ce vaste lieu de création, nous nous interrogerons sur un sujet cher à l'équipe du cinéma, le matrimoine, soit les femmes qui ont fait et qui font le cinéma. Pour ce deuxième épisode, mon invité est Priska Morisset. Priska est maîtresse de conférences en études cinématographiques en histoire du cinéma à l'Université de Rennes. Historienne des métiers et des techniques, elle s'est particulièrement intéressée à l'histoire du métier d'opérateur de prise de vue, ainsi qu'à l'histoire de ses outils comme à la question des costumes. J'ai eu la chance de l'accueillir pour une rencontre avec le public autour de son ouvrage « Les ases de la manivelle » et du film « L'homme à la caméra » de Ziga Vertov. Sa présence nous a été précieuse. Elle répond aujourd'hui à nouveau généreusement à mon invitation pour nous parler de la place de la femme dans les métiers techniques du cinéma. Priska ? Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Bienvenue. Oui, merci. Merci de m'accueillir. Du coup, je me suis dit que ce serait bien, comme on est dans un théâtre, de profiter du théâtre et de ce lieu un peu particulier et de t'emmener dans un lieu qui va faire écho au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la place des femmes dans la technique au cinéma. Donc je t'emmène dans un espace technique, dans les coulisses du TNB. Donc on monte au troisième étage du TNB, dans la partie administrative, où là, il y a d'un côté toute la régie son, d'un côté toute la régie lumière. Et donc nous allons rentrer dans un lieu qui s'appelle le Lab. Côté lumière, ça prend bien. Côté lumière. Pour quelqu'un qui s'intéresse au chef-hoc. Super. Beaucoup de câbles. Des odeurs de plastique. Qu'est-ce que t'inspire ce lieu ? Eh bien, je vois surtout le matériel de transport, qui permet de protéger le matériel et le transporter facilement. Beaucoup de câbles, des projecteurs, des tours pleins de matériel. Et j'imagine une logique de rangement propre à l'équipe. Parfait pour parler des opérateurs, qui est un métier assez masculin. Mais enfin, en tout cas au début, ça s'est un petit peu transformé ces dernières décennies. Je te propose qu'on allait s'asseoir. Parfait. Pour pouvoir être plus confortablement installé. Donc Priska, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es arrivée jusqu'à cette question qui te questionne sur la technique du cinéma ? Eh bien, moi, je viens d'histoire. J'ai un parcours d'historienne qui s'est progressivement intéressée, disons en fait, à l'histoire du cinéma par le biais de la question de la collaboration. D'abord entre l'historien et le réalisateur. Et puis, à partir de la thèse, j'ai commencé à m'intéresser aux opérateurs. En fait, d'abord au directeur de la photographie et puis progressivement, en fait, à resserrer mon sujet de recherche sur l'histoire du métier d'opérateur de prise de vue. Et à partir de là, il était absolument nécessaire que je comprenne ce qu'est la prise de vue, les outils. Parce que s'intéresser à un métier, c'est s'intéresser à des gestes, à des outils. Enfin, toute une série d'activités et de divisions du travail. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des techniques. Donc, c'est aussi comme ça un peu qu'on s'est rencontrés. Puisque du coup, à travers le livre que tu as écrit sur les as de la manivelle, est née de ça une envie de pouvoir circuler dans les salles de cinéma. Et du coup, c'était tout naturel pour nous, puisque tu es maître de conférences à l'université de Rennes 2, de t'inviter ici au TNB pour accueillir cette conférence. Peut-être qu'on peut repartir du tout début de l'histoire du cinéma et retracer un peu ce rapport à la technique ? Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que par rapport à l'histoire du métier d'opérateur de prise de vue, donc la personne qui tourne la manivelle de la caméra pour prendre les vues, entraîner la pellicule et l'impressionner, c'est un métier très genré masculin. Il y a très, très peu de femmes dans cette histoire-là, mais qui n'ont pas vraiment, disons, été professionnalisées. Mais on a quand même des femmes qui ont tourné la manivelle. Alors, je peux en citer au moins trois. D'abord, cas fameux Georgette Méliès, la fille de Georges Méliès, qui effectivement a servi visiblement à plusieurs reprises de deuxième opérateur, tant sur au théâtre de prise de vue à Montreuil, donc pour tourner la caméra de prise de vue, qu'au théâtre Robert-Roudin pour tourner la manivelle pour les projections. Il y a également le cas d'une des sœurs d'opérateurs Lumière, la sœur de Marius et Pierre Chapuis, donc Lucie Chapuis, qui effectivement déclare dans une lettre, en juin 1896, qu'elle a pris des vues. Et dans un courrier, elle explique qu'elle voudrait devenir opératrice, comme ses frères. Il semblerait qu'elle ne soit pas devenue opératrice Lumière, qu'elle n'ait pas été envoyée en Russie ou je ne sais où, en Espagne ou au Canada pour tourner des vues. Et enfin, le dernier cas, c'est Lucienne Chevroton, c'était une scientifique, et elle était en charge, à partir de 1899, de tous les travaux photographiques et visiblement cinématographiques d'un laboratoire de M. Charles-Émile François-Franc, qui était médecin et professeur au Collège de France. Et à la fin des années 1920, à la SFP, donc à la Société Française de Photographie, Chevroton, qui entre-temps est devenue Mme François-Franc, fait projeter des vues, qu'elle a exécutées elle-même, à partir de 1900, dans le laboratoire de son mari qui est alors décédé. Et donc, elle était assistante, et en tant qu'assistante, elle a pris des vues et elle s'occupait de tous ces éléments-là. Mais ce ne sont pas des personnes qui ont été professionnalisées opérateurs de prise de vue. Et si on regarde, on a les premiers annuaires professionnels, on a les opérateurs dans les années 10. Moi, j'ai couru jusque dans les années 30 pour regarder certains annuaires, etc. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes dans cette catégorie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une pratique, comme ici, un peu moins visible, de femmes qui ont pu être, disons, cadreuses, caméramennes, camérawomen ou opératrices. C'est très fugace. Et en tout cas, dans le monde professionnel des opérateurs, il n'y a pas vraiment de femmes. Alors, quel métier faisaient les femmes, en fait, dans les années 10 ? J'avais regardé dans les archives, les recensements de Vincennes en 1911, et j'avais commencé un peu une liste, en fait, des métiers de femmes que j'avais trouvées. On s'éloigne un peu du cinéma, mais ça dit quand même des choses. Donc, secrétaire, couturière, confection, blanchisseuse, concierge, ouvrière, employée de commerce, repasseuse, monteuse, sans forcément de rapport avec le film, monteuse en atelier, peut-être de réparation, femme de ménage, lingère, brodeuse, laveuse, modiste, sténo-dactylographe ou juste dactylographe, fleuriste, plumassière, cuisinière, crémière, chocolatière, brunisseuse, corsetière, cartouchière, cartonnière, électricienne, j'en ai une, fille de salle, teinturière, fourreuse, professeure de piano. Et effectivement, à Vincennes, on trouve au moins une mécanicienne chez Pathé et plusieurs coloristes. Et effectivement, voilà un métier très, très genré, mais dans l'autre sens, contrairement aux opérateurs, qui est un métier effectivement très, très féminisé. De manière générale, dans ces premières années, et c'est valable dès les années 1900, c'est valable dans les années 1910 et c'est valable encore bien plus tard, les métiers du laboratoire sont très féminisés au laboratoire. Alors est-ce que c'est parce que, alors là je vais aller dans les clichés, on m'en excusera, ça fait partie de la question aussi, il l'échange, mais on prête aux femmes ces petites mains et cette délicatesse que n'auraient peut-être pas les hommes, et on arrive là sur des métiers, à l'image de ce qu'on peut retrouver peut-être dans la couture, de ces femmes qui vont être les petites mains derrière, qui vont travailler sur des matériaux qui sont aussi fragiles, qui du coup ont cette délicatesse qu'on ne pourrait leur prêter. La question que moi je me pose, moi qui travaille sur la question du négatif et du développement, c'est dans quelle mesure y avait-il par exemple des femmes à qui on donnait la charge du développement ? Il me semble avoir croisé un nombre de noms de femmes développeuses. Parce que c'est un poste stratégique ? C'est un poste stratégique, et notamment développeuses négatives. Mais à ma connaissance, j'ai surtout croisé des noms d'hommes, parce qu'effectivement le négatif c'est très très précieux, si on rate le développement du négatif. Donc il y a quand même aussi un côté dépréciatif, je pense, en tout cas dans les postes hiérarchiques, etc. Après c'est peut-être aussi une vision que nous avons nous a posteriori, puisque malgré tout ces dernières années, on a quand même eu courant des Women's Studies puis des Gender Studies, on a quand même eu énormément d'historiens et d'historiennes qui sont revenus sur tous les a priori que nous avons sur l'histoire des métiers du cinéma et notamment du point de vue du genre, et qui reviennent en fait sur ces questions-là. Alors j'en ai deux à vous présenter, c'est sur Hollywood. Le premier ouvrage, c'est celui de Karen Ward-Mahar. Ça s'appelle Women Filmmakers in Early Hollywood. Donc on est toujours dans cette période, puisqu'on commence ici en 1908 et elle termine son étude en 1928. Et donc c'est divisé en deux grandes parties. Et toute la partie consacrée à 1908-1916, en fait, elle pointe du doigt l'importance des femmes dans l'ensemble des métiers. Donc que ce soit la puissance, évidemment, des vedettes, bien sûr, des vedettes féminines. Enfin ça, c'est peut-être une évidence. En fait, c'est le métier le moins genré, disons, dans un sens ou dans un autre. Mais également, bien sûr, côté metteur en scène et côté production. Et côté, bien sûr, scénario, écriture. Mais ça, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'études sur les femmes scénaristes à Hollywood. Et la deuxième partie, ça qui est intéressant, c'est qu'elle revient. Donc elle revisite toute cette histoire-là en démontrant l'importance et la place des femmes à des endroits stratégiques. Et la deuxième partie, qui s'appelle A Business Pure and Simple, c'est une histoire qui essaie de recontextualiser, de problématiser la masculinisation d'Hollywood entre 1916 et 1928. Donc un phénomène, finalement, de fermeture et d'exclusion progressive à partir du moment où, selon Bahar, ça devient en fait un enjeu, un Wall Street enjeu, un enjeu financier. Et là, fermeture des postes clés et éviction largement des femmes. Cela dit, à la suite, cet ouvrage a été publié. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. J'ai 2008 en tête. Et c'est ça, 2008. Et à la suite de cet ouvrage-là, en 2016, est paru un ouvrage qui s'appelle Independent Stardom, Freelance Women in the Hollywood Studio System de Émilie Carman, C-A-R-M-A-N. Et dans Independent Stardom, Émilie Carman se propose de prendre la suite de l'étude de Ward-Mahar en disant, oui, c'est vrai, il y a une masculinisation, on ne peut que la constater. Cependant, cet espace, finalement, de fermeture et de mise sous contrainte, notamment dans le système des studios, avec des contrats, en fait, qui contraint énormément, en fait, notamment les actrices, est-ce qu'on n'aurait pas, en fait, besoin de, quand même, de revenir un petit peu au contrat, d'analyser véritablement ce que, finalement, les actrices obtiennent ou pas ? Et elle revient, en fait, sur cette idée en montrant que certaines des actrices, notamment Carole Lombard, par exemple, ont réussi, en fait, à obtenir de l'autonomie et beaucoup de choses, en fait, dans leur contrat, à un statut de freelance, bien avant les dates qu'on trouve dans l'histoire traditionnelle du rapport entre les acteurs et le système des studios haudiboudiens, c'est-à-dire milieu des années 40, voire les années 50, 60. Et donc, elle développe ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle développe ça à la fois en démontrant à quel point c'est un enjeu de pouvoir et qu'il y a eu des cas, effectivement, de femmes très puissantes, en fait, qui ont réussi, en fait, à imposer des contrats ou un statut de freelance et de gagner leur autonomie. Et en même temps, elle mentionne aussi des cas et notamment des cas d'actrices sino-américaines ou d'origine mexicaine qui, elles, n'ont pas réussi à obtenir de contrat. Donc, ça peut être à la fois un choix, disons, choisir le choix de l'autonomie parce qu'on est puissante, parce qu'on nous veut, parce qu'entre guillemets, on est bankable. Mais ça peut être aussi une contrainte et quelque chose qui n'est pas choisi. pour des questions de minorité et de dépréciation, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, derrière. Mais ça permet de montrer, en fait, comment, finalement, les choses doivent être historicisées et à quel point, en fait, les derniers renouvellements historiographiques sont importants pour remettre en question, en fait, les a priori, les clichés qu'on peut avoir aussi sur certaines répartitions, certaines images qu'on a, parce qu'on a toujours ces mêmes images qui circulent aussi de la sortie des laboratoires où c'est très féminin. Dans les studios, on a plutôt les mécaniciens, les électros qui sont, effectivement, surtout genrés masculins, etc. Effectivement. Donc, le collectif 50-50, on en parlait tout à l'heure en off, on va dire, mais effectivement, avec ce rôle important qu'elles ont, on va dire, de collecter les données, les chiffres et de pouvoir avoir des statistiques assez justes. Alors, il y a eu plusieurs études qui étaient parues dans un numéro de positif, je crois au milieu des années 80, qui était probablement donc déjà une étude du CNC, là pour le coup, qui avait fait une étude de la répartition des cartes professionnelles délivrées entre 1951 et décembre 81. Et donc, on voit réalisateurs long-métrage, alors si je vous donne juste les pourcentages de femmes, 8,65% des réalisateurs long-métrage, 1,40% des directeurs photo entre 51 et 81. 4%, un peu plus de 4% pour les cadreurs, les caméramans. Par contre, on monte à 24,5% pour les premiers assistants opérateurs. Donc là, on a peut-être déjà les effets, en fait, de l'arrivée de ces jeunes femmes qui rentrent dans les écoles, en fait, à la fin des 60 et début des 70. Chef option, 0. Assistant son, 4,5%. Chef monteur, 77%, plus de 77%. Chef décorateur, décorateur, 6,66%. Un métier très genré, masculin, là aussi. Et les scripts, 100%. Et directeur de production, 16%. La fameuse script girl. Oui, exactement. Et voilà. Et ça, ce sont des chiffres qui évoluent. C'est très intéressant de comparer ces chiffres-là avec ceux de l'étude. Il y a une très grosse étude qui est parue en 2019 par le CNC sur ces questions, en fait, de genre. Et on voit qu'il y a des endroits où ça s'équilibre, notamment, par exemple, dans le montage. Ça s'équilibre, 40-50, 40-60. On voit que les choses se sont rééquilibrées au niveau parité. Par contre, effectivement, on a toujours 95% de scripts ou d'assistants scripts qui sont des femmes et toujours 74% de costumières habilleures ou maquilleuses. Donc, très clairement, beaucoup de femmes ici. Contrairement aux électros, on a 5,3% de femmes. Donc, il y a des endroits où ça change. Et donc, c'est intéressant d'avoir une vision un petit peu longue sur le siècle. Et puis, des endroits où ça ne change absolument pas. Et j'en reviens aux études du collectif 50-50. C'est là où, en fait, c'est très intéressant de lire cette étude du CNC qui est extrêmement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est une énorme étude très complète. Et c'est très intéressant de compléter ça avec le collectif 50-50 puisqu'ils vont se poser des questions qui n'apparaissent pas forcément, en fait, dans d'autres études. Donc, je vous donne juste un exemple. Ils vont faire, par exemple, la distinction entre le pourcentage, le nombre de femmes nominées en réalisation et le nombre de femmes qui reçoivent le prix. Par exemple, pour les Césars, c'était novembre 2021. Donc, il y avait 10% de femmes nominées en réalisation, 2% de femmes césarisées. Donc là, on voit bien les écarts, en fait. Tout d'un coup, quand on commence, en fait, à jouer un petit peu avec ces chiffres-là, ça dit énormément de choses. et effectivement, la question, en fait, des gros budgets, elle apparaît très clairement, en fait, dans leurs chiffres. Et un de leurs titres, en fait, de leur diagramme, c'est « En 10 ans, le film le plus cher n'a jamais été réalisé par une femme ». Voilà. Ça dit quand même des choses. Donc, voilà. Et j'ai retrouvé les propos de Caroline Champetier dans ce même article du film français paru, donc, en 1999 et qui revenait, donc, encore une fois, j'insiste, en 1999, ce serait intéressant de s'entretenir avec elle aujourd'hui pour savoir si elle a changé de point de vue ou pas. Mais en 1999, elle racontait à propos de cette barrière économique, « Il est clair qu'on ne va pas nous proposer Astérix. Nous avons beau avoir fait nos preuves sur nombre de films, quand on arrive à un certain niveau de budget, on sent des réticences. Je crois que cela vient surtout de la production qui doit se dire que nous n'avons pas les épaules assez larges. Bien sûr, on ne nous le dit jamais ouvertement. Mais quand on est en compétition sur ce genre de films, on constate seulement qu'ils nous échappent systématiquement. Mais j'imagine que dans l'histoire du cinéma, il y a toujours peut-être eu des femmes qui ont combattu, on va dire, enfin, en tout cas, qui ont essayé d'imposer. Donc ça, on voit que pour les actrices, il y a effectivement un certain pouvoir comme ça parce qu'elles sont face à la caméra, qu'il y a une demande, qu'il y a la réaction du public. Et côté opératrice, côté technique, comment elles se font valoir ? On a tous en tête, bien sûr, les grands mouvements féministes qui émergent et qui deviennent très forts et puissants et très élargis en fait dans les années 60. Et donc, l'histoire de la féminisation, même si probablement on peut trouver, bien sûr, des postes, probablement des figures individuelles comme ça, qui du coup, ont toute leur importance puisque c'est très singulier, donc très important dans cette histoire-là. mais le moment où vraiment ça se joue pour les directeurs de la photographie, en tout cas en France, c'est la fin des années 60, début des années 70, au moment où on voit et notamment les premières jeunes femmes à l'époque qui rentrent dans les écoles de cinéma, les écoles publiques. Et donc, si vous me permettez, je pourrais citer Dominique Le Rigoleur qui explique les difficultés qu'elle a rencontrées au moment qu'elle a été pionnière en fait dans ce métier de directrice de la photographie, c'est dans un entretien qui était paru dans un article qui s'appelle « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ? » co-signé par Patrick Karadek et Stophie Dagbert et qui était paru dans le film français le 8 octobre 1999. Donc, ce sont des paroles de Dominique Le Rigoleur de 1999. Donc, je la cite « Quand j'ai été reçue à l'IDEC... » Petite parenthèse, l'IDEC, c'est devenu la fémisse aujourd'hui. Donc, quand j'ai été reçue à l'IDEC à la fin des années 1960, je crois qu'il n'y avait jamais eu de femmes en section images. Cette année-là, nous avons eu une chance phénoménale. Tous les garçons s'étaient présentés en section réalisation. Sinon, nous ne serions jamais passés. Du coup, nous nous sommes retrouvés à trois filles et un seul garçon en section images, ce qui ne s'était jamais eu. Le plus pénible, c'est qu'il fallait repartir à zéro à chaque étape. Quand vous aviez réussi à convaincre qu'une femme pouvait être second assistant, tout le monde doutait quand vous deviez passer première assistant. Et ainsi de suite. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir le parrainage de gens formidables comme Henri Alcant, Ricardo Aronovitch et Nestor Almendros, qui étaient à la fois de grands techniciens et des gens extrêmement cultivés, très ouverts sur les autres. Donc ça, ça veut tout dire. Et on voit bien, c'est-à-dire qu'on a cette ouverture, cette féminisation, elle est possible à plusieurs étapes. Et ça peut être quelque chose de positif, mais c'est aussi un combat à chaque étape. Et à l'étape que donne ici Dominique Le Rigoleur, on pourrait ajouter également celle des gros budgets. Cette idée du plafond de verre finalement qui vient se donner. Et ça, c'est vrai pour les directrices de la photographie, c'est vrai pour les metteurs en scène. Et quand on regarde les chiffres que donne le collectif 50-50, on voit qu'effectivement, la question du genre, elle est très corrélée à la question de la taille du budget. Et c'est vrai pour les réalisateurs et c'est vrai pour les directrices de la photographie. Mais dans ce même article de 1999, Caroline Champetier revient en fait sur cette question-là et explique qu'effectivement la question du gros budget reste quelque chose qui est une étape difficile à franchir. Mais ce serait intéressant de croiser ça en fait avec d'autres postes de grands collaborateurs de création. Merci de m'avoir emmenée dans cet endroit-là, cette régie lumière. C'était un parfait endroit pour parler de technique et d'opérateur et d'opératrice. Oui, c'est ça. Et le directrice de la photographie. À bientôt. Au revoir, c'est allé. Vous venez d'écouter Cinéma sur Écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cet épisode fait partie d'une longue série fabriquée à plusieurs. Nous vous parlons depuis nos salles. Chaque salle de cinéma nourrissant ce flux avec sa propre couleur. Au TNB, des critiques, des chercheuses, des artistes viennent évoquer les actrices, réalisatrices et techniciennes qui font notre cinéma de matrimoine. Cinéma sur Écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinema et financé par Creative Europe Media de l'Union Européenne. Une production Narration de universitaire est lauréat lauréat dans l'europe deent Wiz– Mais à la peu de niet,